Je te propose une séance pour toute ta grossesse, une petite séance de 15 minutes pour tout soulager le quotidien au niveau du haut du corps. Tu vas pouvoir avoir besoin d'un traversin ou d'un coussin d'allaitement. Donc installe-toi, assis, en méditation. Ne dis pas à relâcher un peu les genoux de chaque côté. Si tu te sens à l'aise, tu peux enlever le coussin, mais tu vas voir qu'en fin de grossesse, on a souvent tendance à avoir les hanches un peu raides. Le coussin est vraiment bénéfique à ce moment-là. Donc on est bien installé, on va relâcher les mains, on pense à l'allongement ici du dos. On évite de trop creuser le dos, je vais essayer de rentrer un peu le nombril, de pousser les fesses un peu vers le sol. Tu restes un petit instant pour observer comment tu te sens au niveau de ton corps, au niveau des jambes, au niveau du haut du corps. Petit à petit, essaye d'amener un peu de détente. En commençant par relâcher l'ensemble du visage, en relâchant les épaules, les bras, le bassin, les jambes. Reste dans le moment présent, dans ton corps. Petit à petit, essaye d'amener une respiration longue et profonde. Respire par les narines, tranquillement, à ton rythme. Commençons par gonfler le ventre, la cage thoracique, jusqu'au cabicule. Et à l'expiration, le chemin inverse. Cette respiration va vraiment apaiser le mental. Il va détendre toutes les tensions du corps. Ne n'hésite pas, à n'importe quel moment, tu as besoin de prendre un petit temps pour enlever toutes ces émotions, ces tensions. Respire en profondeur. Voici ce qu'il se passe à chaque inspire, à chaque expire. Imagine comme une vague qui ne serre plus dans ton corps. On inspire, la vague monte vers le haut. Et à l'expiration, la vague descend. Ensuite, délicatement, tu vas placer le menton à la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, tu vas faire un petit cercle vers l'arrière, pas trop vers l'arrière. Un cercle en entier. Tu vas faire trois cercles à droite, puis trois cercles à gauche, à ton rythme. En observant ce qu'il se passe au niveau de la nuque, comment tu te sens. Dès que tu as fait trois cercles à gauche, change le son du cercle, tout en restant dans l'observation. Lorsque tu aurais fait trois cercles à gauche, tu regardes le menton à la poitrine, il va replacer la tête dans l'axe. Tu vas relâcher les mains, tu vas ouvrir les bras vers l'arrière, tu vas prendre une grande inspiration sans trop creuser ici le dos. Et à l'expiration, tu vas croiser les bras, tu vas placer les mains au niveau des épaules et tu vas ramener le menton à la poitrine sans trop arrondir le bas du dos. Donc vraiment que le haut du dos ici pour laisser de l'espace au niveau du ventre. Et on repart, on inspire, on pousse vers l'arrière, tu expires, tu changes, tu croises le menton à la poitrine. Et ainsi de suite, prends le temps de respirer, à chaque inspire, ouvre, prends le temps dans chaque mouvement de ressoutir ce qu'il se passe. On dénoue un peu l'ensemble au niveau de la nuque, au niveau des omoplates. Tu vas le faire encore une fois de chaque côté. Si tu vas relâcher, tu vas amasser un petit peu au niveau des trapèzes, au niveau de ta nuque. Pour choulager toutes les tensions au quotidien que tu peux avoir. Donc ça, n'hésite pas à le faire au travail. Si tu es souvent assise, tu tendances à crisper. N'hésite pas à prendre quelques secondes pour masser de temps en temps. De toute façon à relâcher toutes ces tensions. On relâche, on va placer les mains devant. On va se placer en position de la table. Tu peux relâcher le coussin. Les mains à hauteur des épaules, les genoux au niveau des hanches. Tu vas là tranquillement faire le chabache. Tu t'inspires, le regard vers l'avant. N'hésite pas à placer les mains un peu plus vers l'avant pour créer de l'espace un peu au niveau du ventre. Tu cherches à ouvrir un peu, à pousser les fesses vers l'arrière. Et à l'expiration, tu vas cirer tes fesses, tu vas placer le menton à la poitrine. Tu fais un dos et tu repars. Tu inspires, le regard vers l'avant et tu expires. Tu ressens ce qu'il se passe dans tout l'ensemble du dos jusqu'au lombaire. Tu cherches à détendre l'ensemble de la colonne. Toujours cette respiration longue et profonde. Imagine comme une vague qui circule dans toute la colonne de façon à détendre le maximum. Tu vas le faire encore une fois. Dès que tu as fini, tu vas replacer tes mains à hauteur des épaules. Et on va prendre une inspiration. Tu vas lever ici le bras droit le plus haut possible. Tu inspires, tu rêves, tu sens cette ouverture au niveau du cœur. Et à l'expiration, tu vas reposer la main alignée à la main gauche. Et même chose de l'autre côté. Tu inspires, tu peux pousser un peu la hanche sur le côté gauche. De toute façon, on va ouvrir cette ouverture au niveau du cœur. On va le faire trois fois en tout. Tu inspires, tu ouvres. Expires, tu reviens. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Si la posture te gêne, tu passes à l'autre posture. Tu ne peux surtout pas forcer. Et dès que tu as fini les trois fois par côté, on va aller chercher plus loin si tout se passe bien. Tu vas décoller le genou droit. Tu vas le placer, la jambe droite alignée au niveau du genou gauche. Et tu vas lever le bras droit vers le ciel. Prends ton temps à main gauche. Tu ouvres et à l'expiration, tu replaces délicatement. la main droite, tu replaces le genou à côté du genou gauche. C'est la même chose que de l'autre côté. Tu inspires, tu allonges, tu pousses dans la main droite pour éloigner les épaules. Tu peux regarder vers le ciel. Et à l'expiration, tu reposes. Tu vas le refaire encore, donc en tout trois fois, donc encore deux fois. Toujours à ton rythme. On ressent en surface. En chaque mouvement. Aucune douleur, aucune gêne. Prends le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et dès que tu auras fini trois fois de chaque côté, tu vas poser tes fesses sur les talons. Tu peux serrer tes orteils. Écarte bien tes genoux. Tu te places tranquillement. Et tu vas placer ici le coussin, le coussin d'allaitement. De façon à relâcher un peu l'ensemble ici du corps. Tu relâches la tête. Tu mets la tête d'un côté. Tu relâches les bras. Tu restes. De façon à détendre un maximum le haut du corps. Et à retrouver son calme tranquillement. Donc, on amène cette respiration longue et profonde. Cette vague. De façon à détendre l'ensemble du corps. Respire. On ressent ce qui se passe dans le ventre. On ressent que tout le haut du corps est bien détendu. Et en même temps, on détend un peu les lombaires. On ressent que tout le corps est bien détendu. Ensuite, tu vas prendre le temps de pousser un peu sur les mains. Juste pour changer la tête. Tu vas tourner la tête de l'autre côté. Et pour vraiment faire les deux côtés. Tu relâches. Tu te replaces. Tu penses à bien relâcher tout l'ensemble du corps. Observe ce qui se passe au niveau de la nuque. Tu restes toujours dans l'observation. Et amène toujours cette respiration longue et profonde. On reste quelques instants. À chaque inspire. On essaye d'apporter un maximum d'oxygène dans le corps. Et à chaque expiration, on essaye de relâcher un peu plus au sol. Encore deux grandes respirations. Délicatement, tu vas pousser sur tes mains pour revenir progressivement. Tu reviens, tu te places sur les talons. Tu vas tourner un peu plus àıyoruz. Et à chaque après-unrage. – Sous-titrage FR 2021